Des tonnes de médicaments, tentes et autres matériels de premier secours sont chargés à bord de ces trois avions cargo militaires. L'Egypte répond à l'appel à l'aide lancée par le gouvernement libyen après les inondations meurtrières. Des équipes de recherche et de sauvetage embarquent. Même scène sur le tarmac d'Alger qui a mis en place un pont aérien et envoie militaires, pompiers et membres de la sécurité civile. De son côté, la France annonce l'envoi d'un hôpital de campagne. Il sera composé d'une cinquantaine de civils et militaires capables de secourir 500 personnes par jour. Car sur place, les besoins sont très importants. L'ampleur de la catastrophe est massive. Elle dépasse les limites et les capacités du croissant rouge libyen et du gouvernement. La Turquie, l'Italie, le Qatar et la Tunisie viennent aussi en aide. Une nouvelle équipe du croissant rouge du Koweït doit arriver avec des fournitures. Les Etats-Unis, eux, annoncent l'envoi d'une aide financière. En Libye, les services de santé ont été fragilisés par plus de 10 ans d'instabilité politique, aggravant encore un peu plus la situation des rescapés.